Alors vous qui n'aimez pas le SAV parce qu'il vous gave, moi j'ai une petite proposition à vous faire. Avec l'outil EcoPRM avec qui j'ai un partenariat, vous pouvez faire un SAV qui va devenir un centre de profit. Alors là les gens ils vont hurler, s'il y a des clients qui me regardent, ils vont me dire que je suis vraiment un boréen. En plus on va demander aux agriculteurs de payer le SAV maintenant. Mais si tu apportes une plus-value qui t'évite d'être en galère dans les champs, de réparer plus vite, d'entretenir plus vite, ou d'éviter de passer une heure au téléphone à rien comprendre à ce que le technicien te dit, bah voilà t'auras peut-être une opinion différente. Enfin bref avec l'EcoPRM si t'es concessionnaire, tu mets en place cette solution, tu colles des QR codes sur toutes les machines que tu vends, et via ces QR codes tu vas livrer de la valeur à ton client. Comment utiliser la machine ? Comment la réparer ? Comment l'entretenir ? Les 10 problèmes récurrents qu'on peut solutionner grâce à la vidéo tuto. Tu vas aussi leur donner, je sais pas, des astuces sur comment entretenir correctement sa machine en avance au lieu de tomber en panne. Tu vas leur mettre à disposition un système de tickets SAV comme ça, ils vont remonter les problèmes plus rapidement et toi tu pourras les traiter en avance au lieu d'être dans la réactivité. Enfin bref, tu peux créer tout un écosystème autour de ça pour créer de la valeur à ton client et de la plus-value que tu peux facturer un petit peu d'argent chaque mois parce que tu vas vraiment apporter quelque chose de différent dont ils vont être contents et ils vont gagner du temps ou se porter mieux ou éviter de casser leur matériel. Et ça, c'est une façon d'apporter du profit au SAV et en plus de satisfaire correctement ses clients et de réduire la pression sur ses équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada